Un physique qui ne laisse pas de marbre Ce lundi 21 mars, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont revenus sur la polémique au cœur de laquelle se trouve Anne Hidalgo après ses propos dans nos colonnes. Dans un entretien accordé ce vendredi 18 mars, la candidate PS à l'élection présidentielle a en effet évoqué les 7 temps d'écart entre elle et son mari. Alors que le journaliste lui demandait si c'était la mode d'être cougar, la maire de Paris a répondu, ah non je ne me sens pas cougar. Et d'ajouter, contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent. Une phrase interprétée par certains comme une attaque envers Brigitte Macron. Face à la polémique, Anne Hidalgo a souhaité se justifier dans un message posté sur Twitter, ni dans la question posée par Closer, ni dans ma réponse, il n'y a eu de lien avec la belle histoire d'Emmanuel et Brigitte Macron. Ce n'est ni ma morale, ni mon éthique, a-t-elle écrit. Des propos qui n'ont pas convaincu les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Elle visait délibérément le couple Macron. Elle a voulu faire un coup politique et ça se transforme en catastrophe. A par exemple déclaré Gilles Verdi. Cyril Hanouna, elle est plus belle en vrai qu'à la télé d'ailleurs de son côté, Cyril Hanouna a souhaité demander aux journalistes de Closer Florian Anselm, présent sur le plateau, comment Brigitte Macron percevait les attaques sur son couple et son physique. Est-ce qu'elle vit bien les critiques ? A demandé l'animateur. Pas du tout. Elle les vit très mal. Il y a deux événements qu'elle a très mal vécu. Les attaques sur son physique et sur son âge du président brésilien Jair Bolsonaro, et récemment quand elle a été accusée d'être transgenre, a expliqué Florian Anselm. Cyril Hanouna a alors profité de cette réponse pour donner son point de vue sur Brigitte Macron. « Je l'ai vue encore la dernière fois. » Elle est magnifique. Si est-il vraiment une belle femme, a assuré le trublion de C8, avant d'ajouter, elle est plus belle en vrai qu'à la télé d'ailleurs. Des compliments que le journaliste de Closer n'a pu que corroborer. Et Karl Lagerfeld disait qu'elle avait les plus belles jambes de Paris, a précisé Florian Anselm. De son côté, Mathieu Delormeau a tout de même souhaité apporter une nuance. Quand bien même elle ne serait pas jolie, on ne s'en prend pas à une première dame. « Mais je pense que s'excuser aurait fait d'elle, Anne Hidalgo, note de la rédaction, une personne beaucoup plus grande que Denis en se prenant les pieds dans le tapis, a conclu le chroniqueur. » « Loading widget. » « Loading widget. » « Benz ! » « Benz ! » Sous-titrage Société Radio-Canada